La tenue de ce Forum économique Gabon-France m'offre l'opportunité de partager avec vous la vision et les préoccupations de mon pays, le Gabon, au regard des enjeux de l'heure dans le monde. Mais, permettez-moi, en guise de préambule, de vous formuler mes sincères remerciements au peuple français pour l'accueil et l'hospitalité dont la délégation qui m'accompagne et moi-même sommes l'objet depuis notre arrivée à Paris. Je n'oublie pas les membres de la diaspora gabonaise qui, de loin ou de près, ont participé à la réussite de cet événement. Mesdames et Messieurs, Si la présente rencontre témoigne de notre volonté partagée d'un renforcement de la coopération bilatérale entre le Gabon et la France, elle est aussi, pour moi, l'occasion de vous présenter le Gabon nouveau. Applaudissements En effet, l'histoire récente de mon pays a été marquée par le changement du régime intervenu le 30 août 2023, que nous appelons le coup de la liberté. Applaudissements Opérée par le Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, cette libération nationale a été faite pour le peuple gabonais. Applaudissements Je voudrais donc raffirmer que la rupture intervenue dans notre pays doit être comprise comme la volonté radicale des Gabonais d'aspirer à une gouvernance saine, transparente, marquée par des résultats tangibles au bénéfice des populations. Applaudissements Dans cette optique, l'amélioration continue du bien-être de nos populations vers une prospérité partagée est notre seule boussole. Applaudissements D'où l'accent particulier que nous accordons à notre économie. Distingués participants, mesdames et messieurs, En dépit de ses richesses et de toutes ses potentialités, le Gabon n'est toujours pas parvenu à assurer le meilleur des besoins essentiels à sa population. C'est pourquoi, depuis le mois de septembre 2023, nous avons paré au plus urgent en mettant les actions dans tous les domaines de la politique, de l'économie et du social. Sur le plan politique, nous avons formé un gouvernement inclusif. Il en est de même de la composition des institutions clés de la transition, que sont l'Assemblée nationale, le Sénat ou la Cour constitutionnelle. Nous avons volontairement et librement arrêté un chronogramme de transition dont nous respectons les étapes. C'est ainsi que, pour libérer l'expression populaire et permettre à chaque Gabonais de contribuer à dessiner le Gabon de deux mains, un dialogue national inclusif a été organisé au mois d'avril 2024. Tous les pans de la vie politique ont été passés en revue et se sont traduits par un rapport dont la mise en œuvre fera l'objet d'un suivi indépendant. J'en profite ici pour féliciter l'archevêque métropolitain de Libreville, Mgr Jean-Patrick Ibaba, et tous les participants à ce dialogue national inclusif. qui ont fourni un travail remarquable, avec plus de mille conclusions. Je comprends que certaines d'entre elles peuvent vous génie, mais ce ne sont que des recommandations qui n'ont pas automatiquement force de loi. La démocratie suppose de laisser les gens s'exprimer librement, comme ici. Ils se sont exprimés au dialogue. Il revient maintenant au comité mis en place, notamment le comité constitutionnel, le comité de suivi et d'évaluation et de surveillance, constitué d'éminents magistrats, de faire le tri. Au gouvernement et au Parlement, de transformer en loi les règlements qui peuvent l'être, en tenant compte de la légalité, de l'efficacité et des engagements internationaux du Gabon, tout en préservant notre souveraineté et notre indépendance économique. Mesdames et Messieurs, sur le volet économique et social, nous avons relancé des projets structurants concernant les routes, le chemin de fer, le transport aérien, l'éducation et la santé. Nous avons ouvert 18 000 postes budgétaires, rétabli les bourses scolaires, relancé les concours d'entrée dans les grandes écoles, payé les rappels et l'arrimage de nos retraités. Et demain, nous payerons les rappels de nos fonctionnaires. A l'évidence, beaucoup de choses ont été faites ces huit derniers mois, mais beaucoup restent encore à faire. Nous faisons face à 32% de chômage. La plus grande proportion de cette population est jeune. Mais nous tiendrons nos engagements sur le plan national et international. C'est pourquoi la délégation qui m'accompagne est composée à la fois de nombreux ministres et de chefs d'entreprise. Mesdames et messieurs, les chefs d'entreprise et hommes d'affaires, nous sommes devant vous aujourd'hui pour vous inviter au Gabon, dernière éden en matière d'environnement et terre de toutes les opportunités. les échanges que vous avez eus au cours de ce forum ont été l'occasion de montrer s'il en était encore besoin que le Gabon est une destination de choix pour les investissements étrangers. certes, la part du marché des opérateurs français a diminué ces dernières années. Mais, il n'en tient qu'aux entreprises françaises de manifester leur intérêt à la reconstruction de ce nouveau pays auquel tous nous rêvons. Et pour paraphraser le président Emmanuel Macron, président de la République française, les entreprises françaises en Afrique se doivent d'être exemplaires. Pour vous en convaincre, sachez que le Gabon sera une économie gabonaise plus résiliente face aux chocs externes et internes grâce à la diversification effective de la base productive. Une activité économique plus inclusive et toute créatrice de valeurs ajoutées et surtout d'emplois. Un espace de vie respectueux de l'environnement grâce à la préservation des écosystèmes. Il ne tient donc qu'aux acteurs économiques français que vous êtes de s'adapter dans un environnement désormais concurrentiel aux mutations de l'économie gabonaise, notamment par l'innovation et des projets structurants. Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise et hommes d'affaires. Faut-il le rappeler ? L'économie gabonaise est un potentiel important. Elle est en pleine expansion avec une croissance qui pourrait se situer entre 3 et 4% à partir de 2024. avec une inflation parmi les plus basses des pays de la zone. Outre les mines, le pétrole, le fer, le manganèse, nous sommes leaders dans la transformation du bois. D'autres secteurs vont suivre. Sur le plan juridique, le Gabon offre aujourd'hui une sécurité des investissements à la faveur des efforts faits en matière de protection des investissements étrangers et de la lutte contre la corruption. A cet égard, nous œuvrons sans cesse à l'amélioration de l'environnement des affaires grâce à l'NPI Gabon, véritable outil d'accompagnement digitalisé des investisseurs. Dans le même élan, les zones économiques à régime privilégié ont été érigées en plus d'un cadre spécifique pour développer des partenariats publics et privés. Mesdames et messieurs, vous l'auriez compris, tout ce qui précède ne vise qu'à vous encourager à venir investir dans les projets prioritaires identifiés, dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture ou encore des mines avec près de 900 sites miniers potentiels ainsi qu'un important gisement de fer. C'est pourquoi je formule ici le vœu ardent de voir tous les échanges de ce jour se concrétiser et se poursuivre par des signatures concrètes. car c'est dans les moments difficiles que l'on reconnaît les vrais amis d'une nation. qui plus est dans une période de transition saluée à travers le monde, aussi, je reste attaché à la valeur ajoutée que vous portez ou que vous apporterez à mon pays sur l'effectivité de la création d'emplois au bénéfice des nationaux. Le respect de nos engagements, le paiement de vos impôts et taxes relatifs à l'activité commerciale qui est la vôtre et la transformation de nos matières premières sur place. Sur cette note d'espoir, je vais clore mon propos. honneur et fidélité à ma patrie, le carbone. Applaudissements